... Nous allons évoquer ce soir trois sujets au plan international avec notre invité le Nigeria, la course serrée entre les deux prétendants à la présidence. On parlera de l'Algérie, le cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Les urnes trancheront à propos du Premier ministre. Et puis le Brexit, un délai supplémentaire serait une solution rationnelle selon Donald Tusk. On en parle avec Maître Eric et Emmanuel Sosa. Bonsoir Maître. Bonsoir Samuel Nieroui. Le Nigeria a voté le samedi 23 février dernier. On est toujours dans l'attente des résultats pour le moment. Les premiers résultats qui ont commencé par être donnés donnent Mouamadou Bouhari légèrement. En tête, il est suivi de son principal challenger, Atiku Aboubacar, le principal parti d'opposition. D'ailleurs, a accusé le parti au pouvoir de manipuler les résultats de la présidentielle. Maître Emmanuel Sosa, au Nigeria, on suivait également de très près la situation. D'abord, il était évident que ça allait être très serré entre les deux challengers. Oui, compte tenu de la personnalité d'Atiku Aboubacar, notamment parce qu'Atiku Aboubacar était un ancien vice-président qui a une aura personnelle et un potentiel électoral qui est très fort. Et enfin, contrairement à ce qu'on a d'habitude où il y a une bipolarisation très marquée nord-sud, là, ici, les deux candidats ont une pénétration dans l'électorat qui traverse complètement cette logique nord-sud. Donc du coup, effectivement, c'est très serré et ça devient intéressant parce qu'on est un peu fatigué de ces jeux joués d'avance où on sait qui va gagner parce qu'on a l'appareil d'État, parce qu'on a la complaisance d'une CENI, etc. C'est vrai à beaucoup d'endroits, mais au Nigeria, ça l'est beaucoup moins. Alors ici, on voit quand même le président sortant, Mouamadou Bouhari, qui a une légère longueur d'avance. C'est pas étonnant ? – Non, ce n'est pas si étonnant que ça parce que, contrairement à ce qu'on pouvait penser, Mouamadou Bouhari a une grande popularité. Il a un bilan qui est mitigé, certes, mais le personnage continue toujours de forcer la sympathie de ses concitoyens parce qu'il a eu une mode de gouvernance assez rigoureuse et assez sobre. – Et ça, je pense que ça a plu au Nigérien. Le bling-bling habituel, ça les a un tout petit peu dégoûtés, on va dire. Et pour un peu, ils ont affaire à quelqu'un qui a un côté père fouettard. Il a déjà été président et sous sa présidence, il a montré qu'avec beaucoup de rigueur, on pouvait changer en profondeur certaines habitudes dans le pays. Et maintenant, il est élu démocratiquement et il essaye de mettre en application ces principes-là. Et pour ça, je pense qu'il a un bénéfice électoral qui, aujourd'hui, est en train de s'engranger. Cela dit, c'est vrai que le jeu n'est pas encore fait. Il y a un léger suspense malgré un avantage aujourd'hui incontestable. – Mais cet avantage est très très court parce que là, sur les 12 États dont les résultats sont connus sur 36, Bouhari menait avec 3 millions de voix contre 2,7 pour Atikoua Boubaka. Quand c'est aussi serré, la contestation est légitime ? – Non, c'est serré, c'est serré. Pourquoi on conteste ? – On n'a pas encore tout dépouillé. Il reste encore beaucoup d'États à dépouiller. Donc non, la contestation, elle est prématurée et elle est complètement inopportune. – Mais on s'imagine qu'in fine, même si on dépouillait tous les 36 États, l'écart ne serait pas si abyssal que ça, finalement. – Mais on n'a pas besoin que l'écart soit abyssal. Nous sommes dans un système majoritaire, simple. Dès lors qu'on a 50 plus 1, celui à 49 plus 9, il est battu. Donc ce n'est pas une question de serrer ou pas serrer. Là, c'est la pure logique arithmétique et c'est la loi de la majorité simple. C'est tout. Donc, d'accord, une victoire plus confortable est toujours plus agréable. Mais là, en l'occurrence, elle serait suspecte. – Mais seulement dans le Nigeria actuel, où on voit déjà des accusations de part et d'autre de manipulation, quand on a un écart si faible, peut-être de 500 000 voix, d'un million de voix sur 84 millions d'électeurs, ça peut prêter à des accusations de manipulation qui soient justifiées. – Celui qui veut manipuler, à chaque fois, vous savez quoi ? C'est toujours ce qui est un peu gênant dans l'émergence démocratique en Afrique. On a tendance à pleurer avant d'avoir mal. On n'a pas encore proclamé de résultat. Que déjà, on se dit, c'est serré et il y a controverse. Il ne devrait pas y avoir de controverse. Attendons que l'on ait prononcé un résultat qui soit suspect. – D'abord, par l'étendue de l'écart, etc. Et il faut dire une chose, si on a envie de tripatouiller, on y va franchement et on dit, bon, mais voilà, j'ai 58% ou j'ai 52%. On n'est même pas encore en train de dire ça. On dit encore que l'écart est ténu et il est évolutif. Au fur et à mesure que l'on est en train de se fixer sur les résultats, bon, état par état. Laissons les choses se faire dans une forme de sérénité. Je pense que la démocratie en a besoin. – Et dans le cas spécifique du Nigeria, ce qui ne rassure pas non plus, c'est ce report d'une semaine qui, aux yeux de l'opposition, bénéficiait à Bouhari, lui a permis de mettre les rouages en place pour pouvoir fonder. – Lesquelles ? Écoutez, là, pour le coup, soyons sérieux, on a désormais pris l'habitude en Afrique de confier les élections carrément à une institution qui est créditée d'une certaine indépendance. Une indépendance relative dans beaucoup d'endroits. Mais au Nigeria, c'est un peu plus compliqué quand même. – Et je ne pense pas qu'avoir reculé d'une semaine, parce qu'il y avait quelques petits réglages logistiques à faire, était le prétexte pour baliser le terrain à une fraude imputable au pouvoir en place. Je sais, bon, on prête le flanc à chaque fois qu'on recule un tout petit peu, à chaque fois qu'on diffère la date du scrutin, c'est vrai. Mais un pouvoir qui veut frauder peut le faire littéralement en respectant la date aussi. Ou bien, est-ce qu'ils ont besoin de gagner une semaine pour pouvoir mieux frauder ? – Non, là, pour le coup, au Nigeria quand même, le Nigerien nous a habitués à des élections relativement crédibles. Et je pense que cette fois-là aussi, malgré les soupçons, malgré les cris d'orfraie qui sont poussés à gauche, à droite, par une classe journalistique aussi, il faut le dire, au service de tous les fantasmes de la population, oui, il faut un peu de civisme, quoi. Quand il s'agit d'élections, sincèrement, il faut un peu de civisme. – Alors, quel que soit le vainqueur, que ce soit Atikwa Boubacar ou Mamadou Bouhari, vous pensez que le perdant va être gentle ? – Pourquoi ne le serait-il pas ? – Oui, mais il faut qu'on s'habitue à ce que le mot de la fin revienne aux urnes. C'est toujours le peuple qui est le patron et c'est lui qui décide. Quand il s'est prononcé, c'est la loi du nombre, point final, le débat est clos. Vous partez parce que le peuple a décidé que vous devez partir. Point final. Ou bien, ce n'est pas encore le moment pour vous, celui qui est là nous convient encore. Pour le mandat qui lui reste à faire, pour autant qu'il respecte la loi constitutionnelle qui dit que ce sera un mandat renouvelable une fois. Point final. Si on est dans le schéma constitutionnel prévu, je ne vois pas pourquoi on devrait à chaque fois faire des mauvaises manières pour faire des procès d'intention et prêter au pouvoir en place des intentions frauduleuses. Non. – Est-ce qu'il n'y a pas nécessité aussi, parce qu'on voit ce qui se passe au Nigeria, ce qui se passe au Sénégal avec l'attente des résultats, d'étudier sur le continent les moyens technologiques nécessaires pour accélérer la publication des résultats ? Après 24 heures au moins, qu'on connaisse les premières tendances qui fixent tout le monde. – Oui, c'est en cela que je dis qu'il y a finalement une ingénierie électorale. Il faut que les Africains se l'approprient, parce qu'en réalité, cette affaire-là devrait être très simple. Il s'agit de compiler des bulletins entre 2, 3, 4, 10 concurrents. C'est très simple, parce que c'est arithmétique. Pour X, c'est 120 voix, pour Y, c'est 80 voix, pour Z, c'est 30 voix. Mais au fur et à mesure, multiplié par le nombre de bureaux de vote, et dans chaque bureau de vote, il y a des représentants de chaque candidat, et les procès-verbaux de chaque bureau de vote sont signés, contre-signés par tous les membres du bureau de vote. Point final, après, c'est un regroupement centralisé de tous ces résultats, et on proclame le résultat final par simple logique arithmétique. Ça ne paraît pas si compliqué. Et pourtant, en Afrique, on a tous essayé. Les machines à voter, etc. Mais des urnes qu'on transporte par avion, par l'armée, pour venir faire les décomptes ailleurs que dans les bureaux de vote. On a vu tout ça. Donc il faut que les Africains s'approprient ce que j'appelle l'ingénierie électorale, parce que ça devient finalement une science très simple. On devrait pouvoir se l'approprier. Et logiquement, ça ne devrait pas durer plus de deux jours. Parce que les opérations dont je viens de parler, quel que soit le volume de l'électorat, regardez par exemple au Nigeria, 72 candidats, 84 millions d'électeurs. 84 millions d'électeurs. Vous voyez ? Ça doit être aussi simple. Parce qu'il y a des pays qui y arrivent avec 400 millions d'électeurs. Ils y arrivent. Ils proclament le résultat le lendemain. Le Brésil avec plus de 120 millions d'électeurs. En Inde, on va encore au-delà. Et on arrive à prononcer les résultats dans les 48 heures. Donc ce n'est pas si compliqué si on y met de la bonne volonté. C'est une question de confiance aussi. De bonne volonté. La bonne volonté, elle doit être une exigence au niveau des politiques. Nous allons passer au second sujet. L'Algérie, le cinquième mandat du président Bouteflika. Le gouvernement algérien a implicitement écarté lundi l'hypothèse d'un renoncement d'Abdelaziz Bouteflika en affirmant que les urnes trancheront dans une première réaction officielle aux manifestations populaires contre un cinquième mandat du président sortant au pouvoir depuis 1999. Le président Abdelaziz Bouteflika a mis fin récemment à de longs mois d'interrogation sur ses intentions en annonçant qu'il brigueraient un nouveau mandat lors de la présidentielle du 18 avril prochain. Quand le Premier ministre dit que les urnes vont trancher, alors qu'on connaît dans l'Algérie d'aujourd'hui le verdict des urnes, il ne sera pas favorable à Bouteflika. Le sujet d'avant réjoint le sujet présent. C'est la même chose. C'est-à-dire des élections qui sont gagnées d'avance. Où on prend les... Va le dimanche voter ou le mardi, j'en sais rien. On a déjà évoqué le sujet d'Abdelaziz Bouteflika récemment. Et je disais que le personnage, d'un côté il agace, il force l'admiration. Pourquoi ? Parce que, c'est vrai, il faut qu'on s'habitue à voir des personnes diminuées diriger un pays. Parce qu'on peut être en état de handicap et être apte à faire beaucoup de choses. C'est vrai. Parce qu'on a trop vite fait dans nos pays à condamner socialement les gens qui ont été frappés d'une infirmité. Or, être frappé d'une infirmité, quelle qu'elle soit, ne veut pas dire que vous êtes inapte à faire un nombre considérable de choses, y compris diriger un pays, être ministre, être chef d'entreprise, etc. Si vous pouvez être boulanger en étant handicapé, vous pouvez aussi être chef d'État. Après, c'est une question de personnalité. Bon. Maintenant, cela posé. Le cas Bouteflika est quand même particulier. Il est quasi momifié. Oui. On ne lui connaît plus aucune expression depuis très longtemps. Parlons, il est à l'étranger pour des soins. Pour recevoir des soins. Pourtant, il est candidat. C'est à croire qu'au sein de l'appareil d'État, il n'y a personne pour pouvoir porter les couleurs du FLN. Ça pose quand même de sérieuses questions. Et on voit à quel point il est manipulé. Il est dit qu'au sein de l'appareil d'État, il tire les ficelles du pouvoir. Et il est malheureusement, avec tout le respect, l'estime que j'ai pour lui, parce que c'est un personnage historique fort. On l'a pantinisé, en quelque sorte. Il est devenu le pantin de quelques généraux. Et c'est ça qui est malheureux. – Quand le Premier ministre vient dire que les urnes vont trancher, oui, on a tendance à penser que les urnes ont déjà tranché dans sa tête à lui. Et vous l'avez dit, dans le sens que l'on sait. Et c'est ça qui est malheureux en Algérie en ce moment. – Et sa réponse, la réponse du Premier ministre Ahmed Ouyaïa tombe, au moment où plusieurs centaines d'Algériens sont descendus dans les rues, de tous les corps de métier d'ailleurs, les avocats, les étudiants et autres, pour demander à ce qu'Abdelaziz Bouteflika renonce à ce cinquième mandat. Mais apparemment, ce n'est pas la volonté de la classe dirigeante. – Oui, mais c'est toujours ça. Il y a… tant qu'il y aura de pareilles dichotomies, et cette disparité entre ce que veut le peuple et ce que veut l'appareil d'État, il y aura toujours des crises. – Vous voyez, il y a eu le printemps arabe dont on a parlé, il a existé partout, dans tout le Maghreb, sauf en Algérie. Au Maroc aussi. Et le roi a su réagir et l'a négocié. Aujourd'hui, tout le monde le voit à son avantage à lui, dans le sens d'un renforcement de la monarchie. Vous comprenez ? En faisant pourtant de larges concessions. – Oui. – La monarchie en est sortie renforcée et relégitimée. – Bon. – En Algérie ? Non. Circuler, il n'y a rien à voir. Et aujourd'hui, il faut quand même donner quelques satisfaits-cites à la classe politique, à l'opposition, à la société civile, qui réagit. Ça ne s'est jamais produit avant. C'est au cinquième mandat de Bouteflika qu'on lui dit « Maintenant, ça suffit ». – Justement, est-ce qu'il faut y voir un réveil de la société algérienne ? – Oui. On peut l'analyser comme ça, parce qu'elle n'était pas léthargique, mais elle était plutôt assommée par le poids des pesanteurs militaro-pétroliers qui étaient à l'œuvre. Et puis c'est tout, parce que l'Algérie, c'est quand même très particulier. L'armée algérienne est le véritable patron. Et ça, ce n'est pas nouveau. Depuis très longtemps, depuis Shadli Ben Jédid, l'armée a toujours eu son mot à dire dans les décisions politiques. Le pouvoir militaire est déterminant en Algérie. C'est pour ça qu'il y a un tel écart entre la population et la classe dirigeante. – Justement, il n'est pas sûr aujourd'hui que le peuple algérien, en tout cas ceux qui descendent dans la rue, soient écoutés ? – Non. Parce qu'on n'attend pas à ce qu'il parle. C'est surtout ça. Vous écoutez quelqu'un quand vous attendez qu'il dise quelque chose. – Ici, on le somme au mutisme. – Taisez-vous. – À un moment donné, la personne baïonnée finit par émettre des remugles qui dérangent. – Ce qui est quand même assez curieux dans le cas algérien, c'est qu'on sait que dans toutes les constitutions du monde, pour être candidat, il faut montrer qu'on est physiquement aptes, conduit d'une santé, qui puisse supporter les charges d'un État. – Oui, ça va avec la fonction. La fonction de chef d'État, c'est vrai, elle vous expose. Le pouvoir doit être visible. Le pouvoir doit être élégant, il doit être attractif. Et c'est la raison pour laquelle, quand l'image du pouvoir est diminuée, on a l'impression que le pouvoir l'est. Bouteflika nous fait la leçon en nous démontrant que le pouvoir physique peut être très diminué, mais exister et être très prégnant tous les jours. Bon, ça veut dire que le pouvoir est exercé ailleurs qu'au palais de la présidence. – Dernier sujet, le Brexit. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a estimé lundi qu'un délai supplémentaire pour le Brexit, au-delà de la date limite du 29 mars, serait une solution rationnelle pour Londres. Je pense que, compte tenu de la situation dans laquelle nous nous trouvons, un délai supplémentaire serait une solution rationnelle, a estimé M. Tusk, lors d'une conférence de presse à Acham El-Sheikh en Égypte, au premier sommet des chefs d'État de la Ligue arabe et de l'Union européenne. Mais la première ministre, Theresa May, pense toujours qu'elle pourra éviter ce scénario. a-t-il ajouté ? Alors voilà, finalement, l'Union européenne comprend que la Grande-Bretagne ne sera pas prête pour le 29 mars prochain. – Oui. – Et l'Union européenne a une vision tout à fait pragmatique de la situation, en proposant à Mme May une petite prolongation. Bon, maintenant, elle est en train de crâner en faisant croire que ce ne sera pas nécessaire parce qu'elle y arrivera. – De la coupe aux lèvres, il y a encore un chemin qui n'est pas encore parcouru dans cette affaire du Brexit parce qu'on se perd en conjecture aujourd'hui. Parce que personne ne sait ce qui se passera. Le vote était prévu pour le 12 mars. Apparemment, rien n'est joué. Parce qu'il y a des amédiations nécessaires à faire. – Bon, maintenant, est-ce que la classe politique est prête à accepter celle que propose Mme May ? Est-ce que Mme May est capable d'intégrer toutes les modifications et les amendements souhaités par la classe politique ? Parce que maintenant, ce n'est même plus une question d'opposition et de majorité. Parce que sur le Brexit, il y a des positions qui sont totalement transcourantes. Donc du coup, on se rend compte que le peuple anglais s'est senti un peu floué. Et il a peut-être envie de faire, enfin de rebrousser chemin, de faire marche arrière. Mais on ne lui en offre pas l'opportunité. Parce que si demain matin, on faisait encore un référendum sur le sujet, il n'est pas à exclure que le résultat soit diamétralement opposé. – Et l'opposition travailliste quand même n'exclut pas cela, puisque Jérémy Corbyn, qui est le chef du parti travailliste, lui de son côté estime qu'il faut un deuxième référendum sur la question. – Oui, mais lui il estime ainsi, et encore faut-il qu'il soit entendu. Et c'est ce que je vous dis, dans la population britannique, ce n'est pas uniquement les gens qui votent travaillistes qui sont favorables à cette solution du deuxième référendum. Il y a des gens qui sont des conservateurs grandins qui comprennent maintenant quel est l'enjeu et qui se disent mais non, mais écoutez, ce n'est pas ce qu'on avait compris. Les conséquences sont trop compliquées et porteuses de beaucoup de désavantages pour les populations. Et finalement, ils ont envie de faire un revirement. – Finalement, c'est pour Theresa May, l'hypothèse même d'un deuxième référendum sur la question, c'est plus une question de fierté personnelle. – Voilà, et c'est là où il y a, si vous voulez, un paramètre personnel, mais contre le Parti conservateur versus le reste du peuple anglais. Parce que bon, honnêtement, oui, aujourd'hui, la ligne de démarcation a beaucoup bougé. Et ce n'est plus du tout une approche partisane. Vous trouverez des gens de tous les deux côtés qui sont favorables à un retropédalage, à une revue complète de la situation. – Et aujourd'hui, Theresa May a par ailleurs estimé que pour une possible prolongation du délai du Brexit, c'est au Parlement d'en décider. Elle se dédouane, elle a compris que si elle prend ce risque, elle a mis toute la diplomatie qu'elle avait enclenchée, elle met cela en jeu ici. – Oui. – Un peu comme si elle avait échoué. – Je crois qu'elle a conscience d'avoir échoué. Elle est elle-même en train de… On est dans la méthode Coué, là. Elle est dans l'autosuggestion. Elle se dit, bon, chaque jour qui passe, me donne un peu plus de chance de convaincre des gens qui ont décidé de ne plus l'écouter. En fait, c'est ça le problème. Ils sont en rupture de ressources dialectiques. Elle ne sait plus sur quoi les convaincre techniquement, parce qu'on a l'impression que idéologiquement, le Brexit ne fait plus recette. Et du coup, maintenant, il ne s'agit plus de le vendre politiquement. Il s'agit de réaliser les conséquences du Brexit. Et c'est ça qui devient problématique, en fin de compte. C'est la raison pour laquelle elle-même, elle n'a plus de marge de manœuvre. On verra ce que ça va donner dans deux semaines, mais en tout cas, la messe n'est pas dite. – Maître Éric et Manuel Socha, merci d'être passés répondre à nos questions. – C'était avec plaisir. – On marque tout de suite la pause, et après le journal, on passe à Regards croisés. – Sous-titrage ST' 501